Jake, un jeune officier de la gare de côtière, entamait son premier jour avec une mission qui laisserait une marque indélébile. Chargé d'enquêter sur un bateau bleu sans équipage, présumé perdu en mer, Jake, contre toute attente, fut le premier à monter à bord du navire. Il ne savait pas encore que cette décision déclencherait une série d'événements aboutissant à une catastrophe. Jake lutta pour dissimuler ses mains tremblantes alors qu'il forçait l'ouverture de la trappe, finissant par glisser à l'intérieur du bateau, sans être préparé à ce qu'il allait y trouver. Lorsqu'il réapparut, son expression en disait long, alertant ses collègues que quelque chose n'allait pas. Qu'avait découvert Jake à l'intérieur de ce bateau mystérieux ? À qui appartenait ce bateau bleu et pourquoi dérivait-il en mer ? Les rapports sur ce bateau sans équipage avaient poussé le chef de Jake à constituer rapidement une équipe d'enquête. Malgré ses nerfs, Jake était impatient de voir l'expertise de ses collègues de première main. Quelques instants plus tard, l'un des officiers cria, « Le voilà, je le vois ! » Jake savait que le moment était venu d'agir. Il se sentait de moins en moins nerveux et de plus en plus excité. Une fois tout en place, il était temps de passer à l'étape suivante. Un des officiers se dirigea vers l'avant du bateau, mais en passant près de Jake, il échangeait un regard. « C'est Jake, n'est-ce pas ? » « Souhaiterais-tu commencer ta première journée de la manière la plus excitante possible ? » demanda l'officier avec un sourire malicieux. Jake rougit et balbutia. « Moi, eux, es-tu sûr ? » « Je, je ne sais pas. » L'officier se pencha vers lui et murmura pour que personne d'autre ne l'entende. « Tu n'es pas obligé de le faire si tu ne le veux pas, mais si tu le fais, je suis sûr que M. le roi l'appréciera. » « M. le roi était leur patron et il voulait vraiment l'impressionner. » Quelques instants plus tard, il dit enfin, « D'accord, je vais le faire. » Il se dit intérieurement, « Je m'en sortirai. » Cependant, personne ne le réaliserait avant qu'il ne soit déjà trop tard. Il prit une grande inspiration en se tenant près de la rambarde, grimpa par-dessus et monta sur le bateau bleu. Il marcha prudemment jusqu'à la trappe et tenta de l'ouvrir. Jake finit par forcer l'ouverture de la trappe, le grincement résonnant de manière inquiétante au-dessus des vagues. Alors que la trappe s'ouvrit, il hésita un instant, prenant conscience de la gravité de la situation. Quoi qu'il y ait à l'intérieur de ce navire abandonné, c'était désormais à lui de le découvrir. En descendant dans le bateau, les yeux de Jake peinaient à percer l'obscurité. Le faible faisceau de sa lampe de poche révéla un intérieur encombré, mais lorsqu'il éclaira un coin, son cœur manqua un battement. Jake sortit de la trappe, le visage blême, les yeux écarquillés de stupeur. Ses collègues, remarquant son expression choquée, se précipitèrent à ses côtés, le visage emprunt d'inquiétude. Il était clair d'après son expression que ce qu'il avait découvert à l'intérieur du bateau était loin d'être ordinaire. D'un signe de tête déterminée, l'officier Martinez rejoignit Jake et descendit dans les profondeurs obscures du bateau. À l'intérieur de cet espace exigu, Jake et Martinez avancèrent méthodiquement, découvrant couche après couche les secrets du bateau. L'urgence de leur mission était claire, ils devaient retrouver le propriétaire de ce mystérieux bateau le plus rapidement possible. Les enjeux avaient augmenté et tous comprenaient que le temps pressait. Alors que le bateau de la gare de côtière s'éloignait, le bateau bleu restait sur l'horizon, silencieux et inquiétant, gardant ses secrets. L'équipe repartit avec plus de questions que de réponses, l'ombre de l'inconnu planant au-dessus d'eux. Lorsque le bateau de la gare de côtière accosta, des murmures se répandirent rapidement dans la ville côtière, comme des vagues sur l'eau. Les résidents se rassemblèrent en petits groupes, échangeant des théories et des rumeurs sur le mystérieux bateau bleu. Jake sentait le poids du regard de la ville sur lui, leurs peurs et attentes pesant sur lui comme un lourd brouillard. Dans un effort pour apaiser la montée des rumeurs, la gare de côtière publia une déclaration, mais sa vague délibérée ne fit qu'alimenter le feu. L'anxiété de la communauté semblait s'intensifier, le manque d'informations concrètes laissant un vide comblé par des spéculations et une inquiétude croissante. Jake et son équipe se plongèrent dans une mer de paperasses et de dossiers, leur enquête sur le propriétaire du bateau étant en cours. Ils fouillèrent les journaux maritimes, les bases de données d'enregistrement et les rapports récents, espérant trouver une piste. Chaque officier était concentré, leur détermination évidente alors qu'ils examinaient chaque source d'information possible. Les heures se transformèrent en jours, mais l'équipe se retrouva dans une impasse. Le manque de réponses ne fit qu'ajouter à l'énigme, les origines et l'objectif du bateau étant enveloppés dans un épais brouillard de mystères. Alors que l'équipe atteignait son point le plus bas, un tuyau anonyme insuffla un nouvel élan à l'enquête. Au milieu de cette enquête opaque, une faible piste émergea, un docker, parlant à voix basse, mentionna un bateau correspondant à la description du bateau bleu, vu dans des circonstances suspectes. Cette petite information fut comme un phare dans l'obscurité, guidant Jake et son équipe vers une possible percée. Cependant, cette nouvelle piste ne fit que renforcer le mystère. Plus l'équipe avançait, plus le puzzle devenait complexe. Avec une détermination renouvelée, l'équipe suivit la piste depuis les docks, mais il devint rapidement évident que la voie était semée de fausses pistes. Jake observait tandis que le moral baissait, la déception collective étant palpable parmi ses collègues. À mesure que les jours se transformaient en semaines, avec peu de résultats à montrer pour leurs efforts, l'urgence de l'enquête s'intensifia. Le manque de progrès n'était pas seulement un revers professionnel, c'était une course contre la montre. Chaque instant qui passait rappelait que le mystère du bateau bleu restait non résolu, ses secrets reposant en silence, menaçant sous les vagues. Lors d'une surveillance nocturne tardive, la situation de Jake prit une tournure périlleuse. Une attaque soudaine et non provoquée manqua de peu de le toucher, envoyant un message clair. Leur enquête dérangeait des personnes dangereuses. Ce coup de semence était un rappel brutal que leur quête de réponse était plus qu'un simple défi bureaucratique, elle comportait des conséquences réelles, potentiellement mortelles. Cette affaire n'était plus seulement une obligation professionnelle, elle était devenue une croisade personnelle pour la vérité. Dans un moment d'inspiration, Jake décida qu'il était temps de revenir au début, le bateau bleu. Il avait l'impression persistante qu'il avait manqué quelque chose d'important lors de leur enquête initiale. Avec un sentiment de détermination renouvelée, il mena son équipe de retour à ce mystérieux bateau, espérant découvrir ce qu'il avait négligé. À leur retour, l'équipe effectua un deuxième examen plus minutieux du bateau. La découverte d'un compartiment caché insuffla une nouvelle vie à l'enquête. L'énergie de l'équipe monta en flèche lorsqu'ils réalisèrent l'importance potentielle de cette trouvaille. Lors de l'enquête approfondie du compartiment caché, la police fit une découverte stupéfiante, de grandes quantités de drogue dissimulées dans la coque du navire. La quantité était vertigineuse, avec une valeur marchande estimée à 68 millions d'euros. Les agents, pleinement conscients de la gravité de leur trouvaille, sécurisèrent immédiatement la zone, veillant à ce que la cargaison illicite soit manipulée avec le plus grand soin. Cependant, extraire les drogues s'avéra être une tâche monumentale. Le compartiment était conçu de manière à dissimuler la marchandise, même lors des inspections les plus minutieuses. Des spécialistes furent appelés pour démanteler soigneusement certaines parties du bateau sans endommager les preuves essentielles. L'opération, qui s'étendit sur plusieurs heures, nécessita précision et concentration, alors que l'équipe travaillait sans relâche pour retirer chaque paquet de stupéfiants. Au fur et à mesure que les drogues étaient déchargées et comptabilisées, l'équipe ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids de leur succès. Cette saisie représentait non seulement une victoire majeure dans leur enquête, mais aussi un coup dur porté au réseau criminel derrière cette opération. Avec des millions de substances illicites désormais hors de circulation, les autorités savaient qu'elles venaient de porter un coup critique dans la lutte contre le trafic de drogue. Cette découverte mit également en lumière la sophistication croissante de ces opérations criminelles. Les méthodes de dissimulation élaborées et l'ampleur de la cargaison soulignaient le niveau de planification et d'investissement dans ces réseaux de contrebandes. Il était clair que ce n'était que le début pour dévoiler un réseau criminel de bien plus grande envergure. En ouvrant prudemment le compartiment caché, GEC découvrit une mine de documents et de dispositifs numériques. En les examinant, il trouva des preuves irréfutables reliant le bateau à un réseau de contrebandes notoires. Cette découverte cruciale, manquée lors de l'enquête initiale, reliait directement le mystérieux bateau bleu à un réseau de contrebandes. Grâce à ces preuves essentielles, GEC et son équipe commencèrent à découvrir les opérations complexes du réseau. Ils travaillaient étape par étape pour révéler l'étendue du réseau, se rapprochant chaque jour des responsables principaux. Ils étaient sur le point de démanteler un groupe criminel qui s'était caché dans leur paisible ville. À l'approche du jour de la grande opération, l'équipe se prépara pour un affrontement risqué. Ils savaient que cela serait dangereux. L'opération commença tôt le matin. L'équipe avança prudemment, consciente du danger imminent, alors qu'ils se rapprochaient des repères des chefs du réseau. L'opération était presque trop risquée, mais le courage et la planification de l'équipe furent payants. Ils capturèrent les chefs, portant un coup fatal au réseau de contrebandes. Cependant, cette victoire eut un prix. Des incidents graves et des blessures survinrent, rappelant les risques encourus. Après l'opération, la ville ressentit un soulagement et une fierté collectif. Le démantèlement du réseau de contrebandes marqua un tournant, apportant un sentiment de justice et de clôture à la communauté autrefois enveloppée de dangers cachés. La communauté entama lentement un processus de guérison et de reconstruction, renforcé par cette épreuve partagée. Pour GEC, le parcours, de jeunes débutants nerveux à héros respectés, fut profond, marqué par des défis, une croissance et une résilience. En réfléchissant à son chemin, il se demandait quel impact ses actions avaient eu, non seulement sur la ville, mais aussi sur sa propre vie. GEC réalisa que la vraie valeur de son voyage résidait non seulement dans la reconnaissance qu'il avait reçue, mais aussi dans la force intérieure et la sagesse qu'il avait acquise. Sous-titrage Société Radio-Canada